Salut les EasyDrummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs et bonjour à tous les lecteurs de Batterie Magazine. Vous avez été nombreux à me demander comment j'écrivais mes partitions de batterie. Aussi aujourd'hui, je vous explique comment créer vos propres partitions dans le logiciel Logic Pro X que j'utilise également pour enregistrer. C'est parti ! Alors on va créer un nouveau projet. Voilà, on va sélectionner Instruments Logiciels. Drumkit Designer c'est pour affecter directement une banque de sons de batterie interne à Logic. Ça c'est bon. Et on va créer donc deux pistes Instruments. La première servira à l'écriture de la partition. Et la deuxième servira de playback pour entendre les sons de batterie qu'on est en train d'utiliser pour faire la programmation et donc la partition. Alors, première opération, on va aller dans l'environnement MIDI à partir du menu Fenêtres. On va faire Nouveau, Créer un instrument mappé. Ici vous voyez un petit pictogramme d'une batterie avec un instrument mappé dessous. Je referme mes deux fenêtres. Ensuite, je fais un clic droit sur ma piste 1. Je fais réassigner la piste à cet instrument mappé. Voilà, ça c'est bon. Ok, maintenant, nous allons vérifier que le style de portée soit bien un style de portée adapté à la batterie. Je fais pareil sur la deuxième piste. Voilà. J'en profite pour vérifier que ma piste playback soit affectée à la sortie stéréo. Je vais pouvoir les renommer. Donc ça c'est ma piste partition. Partition, voilà. Et ça c'est ma piste playback. Ok. Je vais retourner dans l'environnement MIDI. Donc vous voyez que mon instrument mappé s'appelle partition maintenant. Et j'ai ma piste playback ici. Donc pour que ces deux pistes communiquent entre elles, je vais simplement cliquer sur le petit triangle. Je maintiens enfoncé. Vous voyez, j'ai un câble là qui se déroule. Et je vais aller le câbler sur la piste playback. Je fais supprimer. Voilà. Je peux refermer. Et la partition que je vais écrire sur cette piste là va déclencher le son qui se trouve dans la piste playback. Voilà. Alors pour écrire, c'est tout simple. On a ici la possibilité d'affecter deux outils. Ça c'est pour le côté pratique. Donc là il y a la flèche par défaut. Et ici vous pouvez ajouter par exemple le crayon. Ce qui va être l'outil qui va nous servir le plus souvent pour l'écriture. Si je maintiens pomme enfoncée, ça me permet d'avoir mon crayon tout de suite disponible. Voilà, c'est quand même assez pratique. Donc j'ai créé une région. Je vais l'agrandir un peu pour avoir deux mesures. Parce qu'on va avoir pas mal de choses à rentrer. Je double clique sur la région. Et j'ouvre l'éditeur, donc deux partitions. Donc cet éditeur, c'est une grille en fait, avec première mesure ici, deuxième mesure ici. Divisé en quatre temps, puisque si vous regardez en haut, on est à quatre temps. Et vous avez une grille de quantification qui est en seizième de note, donc à la double croche. Voilà, ce qui fait que vous avez quatre doubles croches par temps ici. Donc ça, c'est une base, on pourra le modifier à volonté en fonction de ce qu'on a besoin d'écrire, bien sûr. Ensuite, vous voyez ici sur le côté, il y a un piano. Et tous les sons qui sont disponibles pour faire notre programmation de batterie. Alors, la première opération, ça va être de rentrer en fait toutes les notes de tous les éléments de la batterie dont on va avoir besoin pour faire nos partitions. Alors, on va commencer tout de suite. Et je précise aussi que dans la partie éditeur, vous avez le même principe des petits outils accessibles rapidement. Donc là, il y a la flèche en premier lieu. Et quand vous appuyez sur Pomme, c'est aussi le crayon qui est sélectionné en deuxième outil principal. Alors, je maintiens Pomme et c'est parti. Donc, je prends la première grosse caisse. Et on entend le son de la grosse caisse. Donc ça, c'est cool, ça marche. Je vais prendre la deuxième grosse caisse. Parce que si on a de la double pédale ou de la double grosse caisse, on va avoir besoin de deux grosses caisses différentes. Ensuite, on va avoir les caisses claires. Donc là, on a un son de caisse claires avec une grosse transitoire. Donc c'est les coups fortés, on va dire, ou moyennement forts. Ensuite, on a les gosses notes. Le crostique. Voilà. On va passer au charlet. Donc le charlet fermé, il est ici. Close eye hat. Ça, c'est bon. Ensuite, on a le charlet ouvert. Et le charlet fermé au pied. Voilà. On passe au cymbale. Donc on a la ride. Ici. Le dôme de la ride. Un peu plus haut. Et ensuite, les crashs. Donc la crash 1 est là. La crash 2, elle est ici. Et il ne reste plus qu'à mettre les tomes. Donc les tomes. En voilà un. En voilà deux. Je vous expliquerai pourquoi il y a le même son. En voilà trois. Le quatrième. Le cinquième. Et le sixième. Il faut penser que quand on programme, si on veut que ce soit assez réaliste, il faut se retrouver dans la même sonorité qu'un jeu de batteur. C'est-à-dire une main droite et une main gauche. C'est pour ça qu'il y a le tome 1 ici qui correspond à la main droite. Le tome 2 qui lui correspond à la main gauche. C'est le même son. Mais nous, pour la partition, on va s'en servir pour avoir plusieurs tomes au niveau de l'écriture. En l'occurrence, 6. Comme ça, si on a une grosse batterie, ça permet d'avoir toutes les positions pour notre partition. Voilà. Alors, on récapitule. Deux grosses caisses. Gascler Forte. Ghost Note. Cross Stick. Charle est fermé. Charle est ouvert. Charle est fermé au pied. Ride. Dôme de ride. Crash 1. Crash 2. Et... Nos 6 tomes. Parfait. Donc, on va passer dans l'onglet partition. Et on va voir un peu comment ça se présente. Alors, voilà l'écriture basique que propose Logic. C'est pas trop mal, mais il y a quand même des choses à rectifier. Donc, déjà, ce qu'on va modifier, c'est la mise en page. Donc, soit je me mets dans cette mise en page-là. Soit je me mets dans cette mise en page. Voilà. Là, je suis vraiment sur l'écriture d'une page standard. Je vais dézoomer un peu dedans. Voilà. Donc là, on voit les deux grosses caisses. Quand je clique dessus, j'entends les sons. Sans problème. Tout est OK. Donc, ce qu'il va falloir déterminer, c'est dans quelle écriture on va se situer. Est-ce qu'on écrit à l'européenne ou est-ce qu'on écrit à l'américaine ? Donc, je vais vous faire d'abord le paramétrage à l'européenne. Et puis après, on pourra parler de l'écriture à l'américaine. Puisque c'est l'écriture que moi, j'utilise quand je fais les articles pour Batterie Magazine. On choisit cette écriture-là. Mais je sais qu'en France et en Europe, il y a certains symboles qui sont différents et les hauteurs de notes qui changent aussi. Mais bon, dans le principe d'écriture, sur Logic, on peut faire les deux et c'est paramétrable à volonté. Voilà. Donc là, en fait, on voit que, si on prend la grosse caisse, on voit qu'on n'est pas bon pour l'écriture française, ni l'écriture américaine d'ailleurs. Donc pour ça, on va aller dans Fenêtres, Environnement midi. On va double-cliquer sur notre petit pictogramme de Batterie. Ça, je peux le refermer. Et là, vous voyez tout à l'heure, ça s'ouvrait aussi, mais je ne vous en ai pas parlé pour ne pas vous donner trop d'infos en même temps. Maintenant, là, on retrouve notre clavier qu'on avait tout à l'heure quand on a fait la programmation des notes, avec le nom de chaque élément dans le même ordre, tout à fait. Et à partir de là, on va pouvoir modifier les têtes de notes. On va pouvoir aussi modifier leur position sur la portée et changer leur affectation dans les groupes. Donc ça, les groupes, on verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va déjà travailler sur le positionnement et les têtes de notes. Donc les grosses caisses, on a juste besoin qu'elles descendent, oui, qu'elles descendent d'un demi-ton, on va dire, pour qu'elles soient la bonne hauteur. Donc en fait, c'est tout simple. Vous cliquez là, puisque le clic 1, il est là. Là, vous cliquez ici et vous changez la valeur en 0,5 ici, moins 0,5. Alors, ce n'est pas visible directement. En fait, il faut repasser dans la partition défilante et vous rebasculez sur la partition. Et là, vous voyez, ça a bougé. Donc nos grosses caisses, elles sont là. Mais si c'est une double grosse caisse, on aura plutôt envie de voir la deuxième grosse caisse un tout petit peu plus bas. Donc je vais la baisser à 1, enfin à moins 1. Voilà, donc on a deux grosses caisses, ok. La caisse claire est sur le 6, donc ça c'est bon, l'écriture française, c'est là qu'on la place. Les coups forts, on va dire, classiques, l'écriture est bonne, la tête de notes est bonne. Par contre, les gosses notes, on va pouvoir changer la tête de notes, ainsi que le crostique. Donc, alors vous voyez aussi qu'il y a un quart de soupir là qui nous gêne. Donc là, ce qu'on va faire, je vais supprimer tous les soupirs qui apparaissent. Donc pour cela, vous allez dans style, afficher style de portée. Et on retrouve ici les fameux groupes, où il y a la grosse caisse et la caisse claire qui sont groupés ensemble. Tom, cymbale et charlet qui sont groupés ensemble. Pour l'instant, on n'en parle pas plus, mais voilà, vous avez deux groupes de notes. Et on a ici les silences qui sont affichés ou masqués. Donc on va faire masquer pour tous les silences. Voilà, comme ça, le temps de préparer notre partition. Donc je vais fermer cette colonne ici, comme ça on verra bien la partition. Et j'écarte un petit peu ça. Voilà. Donc je reviens sur mes gosses notes. Donc gosses notes, je vais chercher ma caisse claire, c'est la SD1, ici. Voilà, j'ai le son. Et je vais changer la tête. Je clique dessus et je vais chercher le symbole qui va bien. Donc pour les gosses notes, on a le petit rectangle. Et on va en profiter tout de suite. Le cross stick, il est juste là. On va lui affecter une croix, puisque sur l'écriture française européenne, c'est une petite croix. Je passe sur la partition des filantes. Je reviens sur la partition. Ok. On voit que ça a fonctionné, pas de problème. Maintenant, les charlets. Donc là, j'ai mon charlet fermé. Charlet ouvert, lui, il est bon. Parce qu'en écriture française, on l'écrit avec un petit rond. Et mon charlet fermé au pied. Donc, par contre, en écriture française, on l'écrit toujours juste au-dessus de la ligne. Donc je vais revenir sur mes charlets. Voilà. Charlet fermé. Pareil, je vais le remonter d'un demi. Alors, vous avez les groupes aussi, qui permettent de vous repérer plus facilement. Donc ça, c'est pour le pied. Alors, ça, celui-là, je n'y touche pas. Par contre, ça, c'est l'ouverture. Ça marche. Hop. Et ça y est, le charlet est à sa place. L'ouverture est bonne. Alors, le charlet fermé au pied. Lui, il y a plusieurs possibilités. Celle que je vais vous montrer. En fait, comme il est joué au pied, on va considérer que c'est une grosse caisse. Donc, je retourne dans la fenêtre environnement midi. Et mon pied de charlet fermé au pied. Je vais l'affecter. A une grosse caisse. Voilà. Kick. Je referme pas. Je ferme pas. Je vais sur la partition défilante. Et on voit que mon charlet est descendu au niveau des grosses caisses. Il n'est plus du tout lié au charlet et aux cymbales qui sont en haut. Par contre, il est un tout petit peu trop haut. Donc, je vais le baisser. Il est là. Et je vais le descendre de 1 ou 1,5. Voilà. 1, c'était bon. Donc, je l'ai mis, en fait, au niveau de la pétale de grosse caisse gauche. De façon à ce que si on écrit, par exemple, un rythme samba avec un pattern com, chico, com, chico, con. Et bien, on va avoir le pied gauche bien différencié sur l'écriture. Ensuite, au niveau des rides. Alors, la ride, elle est pas mal au niveau de l'écriture. Sur sa position, c'est bon. Par contre, sur le dôme, alors, il y a plusieurs symboles. Mais en fait, moi, celui que j'utilise, en général, sur le ride bell, ça va être le petit losange noir. Voilà. Ici. Clac. Ça, c'est bon. Et les crashs, on a tendance à les écrire aussi entourés sur le système français. Donc, on va garder cette écriture. C'est très bien. Par contre, on va différencier les deux crashs. La deuxième, on va la monter d'un cran. Donc, crashs 2, elle est ici. Voilà. Je vais juste la remonter. Un d'un demi. Voilà. Ça, c'est nickel. Impeccable. Alors, pour les tomes. Bon, alors, c'est pareil. Chacun a un peu ses habitudes. Ça m'étonne. Mais là, comme on a 6 tomes, on va essayer de mettre les 3 premiers tomes au-dessus du scie, de la caisse claire. Et les 3 derniers tomes en dessous du scie. Voilà. Comme ça, ça nous donne un partage à peu près équitable sur les tomes. Donc, le premier, il est bon. Le deuxième, on va le remonter d'un demi. Alors, il est où le tome 2 ? Tac. Il est là. Donc, c'est ça. Je remonte d'un demi. Je fais au fur et à mesure. Comme ça, au moins, on ne s'y perd pas. Ça, c'est bon. Le tome 3. Donc là, ça va être le médium, tome 1. Je vais le remonter. Donc, lui, de 1. Voilà. 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 Ça, on est bon. Donc, on a le 3 premiers tomes. Ensuite, le médium, tome 2. Lui, je vais le remonter de 1 également. Tac. Le tome 4. On va voir après. Voilà. Il est bon. Le tome 4, il va remonter de 1 et demi. Donc, lui, il est ici. On va passer à 2 et demi. Et le tome... Qu'est-ce que j'ai dit ? Tom 5, pardon. Et le tome 6. Voilà. Il est ici. On va remonter de 3 à 3. Est-ce qu'on est bon ? Voilà. Super. Parfait. Voilà. Nos 6 tomes sont à leur place. Alors, on vérifie tout. Grosse caisse 1, grosse caisse 2. Caisse claire. Ghost note. Crustique. Charlet fermé. Charlet ouvert. Charlet fermé au pied. Ride. Dome de ride. Crash 1. Et crash 2. Et on finit par les tomes. Mais ça, on l'avait déjà vérifié. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va écrire une petite partition avec un rythme ou deux et un petit break ou deux, histoire de voir comment ça se présente et qu'est-ce qu'il va falloir modifier pour que la partition soit le plus lisible possible. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Ce que je vais faire, je vais créer tout de suite, donc là j'appuie sur pomme et je vais créer une nouvelle région. Alors vous voyez que quand je crée une nouvelle région, je ne vois plus ce qu'on a écrit tout à l'heure. En fait, c'est normal puisqu'il faut sélectionner la région pour voir la partition correspondante. Donc là, je me déplace ici. Je vais agrandir. Allez, on va se prendre quatre mesures. Je passe sur la partition défilante et on va écrire un petit rythme vite fait. Tac, tac, tac. Donc la grosse caisse ici. Je vais zoomer un peu là-dedans. Hop. On va se mettre un petit charlet fermé. Voilà. Voilà. Hop là. On va se faire quelque chose de... Deux simples. Commençons pas à partir de la difficulté. Ce qui nous intéresse, c'est de voir l'écriture. Ok. Donc là, on a fait un rythme. Voilà en gros l'écriture qu'on a pour l'instant avec la grosse caisse et la caisse claire qui sont associées en fait dans un groupe et le charlet qui lui se trouve en haut séparément. Je reviens ici. Je crée une deuxième mesure. Alors ce qu'on va faire, tac, je sélectionne tout. Je vais faire Pomme Air pour le doubler. Et puis par exemple, je vais bouger ça sur la Ride. Voilà, Ride. Puis on va changer le motif. Tac, ici on va mettre une Crash. Donc ça, c'est laquelle... C'est un Crash 2. Voilà. Ici on va mettre le dôme. Le dôme. Le dôme. Là. Et on va terminer avec la Crash 1 par exemple. Voilà. Et on va regarder. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, quand vous avez votre partition et que vous avez différentes régions qui sont découpées. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous cliquez sur une des régions, vous ne voyez que la partition de la région. Donc là, on voit ce qu'on vient de programmer, les deux rythmes. Après, on fera un break. Et si je clique par contre deux fois dans la partition elle-même, je vais voir l'ensemble de l'écriture des deux régions. Alors on voit tout de suite qu'on a un petit problème là sur la disposition, on va dire. Les notes chevauchent. Donc ce qu'on va faire, on va alléger un petit peu tout ça. On va réduire déjà la hauteur des hampes. Les hampes ici, c'est les queues qu'il y a sur les notes. Donc pour faire ça, on va aller dans Format global. Voilà. Et on va aller dans Style. Et tout en bas, vous avez Longueur de hampes. Vous pouvez passer à 5. Déjà, on a gagné un petit peu sur la hauteur. Ensuite, en supposant que toute notre écriture nous convienne, on va écarter les lignes. Et pour faire ça, on va dans Afficher style de portée. Et donc, on peut réduire la taille ici de l'écriture. Soit on peut écarter les lignes ou les resserrer. Donc là ici, vous voyez que je fais bouger uniquement la deuxième ligne. La première reste dans sa position initiale. Si par contre, vous voulez aussi décaler la ligne du haut, à ce moment-là, vous agissez sur la partie, sur le chiffre d'en haut. Et là, vous voyez qu'on fait bouger l'ensemble. Donc ça, après, c'est à vous de voir et de vous organiser en fonction de l'espace que vous avez besoin sur la partition. Voilà. Donc si je me mets à 100, ici, voilà, on a quelque chose qui est pas mal ici. Bon, ça, c'était notre première partie quand on a écrit nos symboles et paramétré, on va dire, tous les symboles de la partition. Et ça, c'est notre première partition écrite. Alors, on va écrire un break derrière tout ça. Je vais double-cliquer sur la région de test, on va dire. Et on va faire un break. Tac. Avec les tomes. Voilà. On va regarder ce que ça donne. On peut même écouter, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais me mettre en mode cycle, là-haut. Ok, super, magnifique. Bon, a priori, ça marche. La lecture, elle est juste. Il nous manque un petit peu d'infos, là, au niveau des soupirs, etc. Donc, si je reviens dans afficher le style de portée. Et que je démasque, ou j'affiche les silences. Alors, le problème, là, c'est effectivement, quand on fait ça, c'est que les silences sont toujours au centre de la portée. Et comme j'affiche les silences affectés au groupe Caisse Claire Kick, il me met des silences partout concernant le groupe Caisse Claire Kick. Si je fais masquer ici, et j'affiche celui-là, là, c'est pareil. En fait, j'affiche les silences uniquement du groupe Symbale, Tom, Charlie. Et ça, ça ne m'arrange pas beaucoup. Alors, c'est toujours un petit peu délicat, avec Logic, de placer ces silences. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire, en fait, c'est, la plupart du temps, je vais faire un seul groupe, où tous les éléments vont être liés ensemble. Donc, je vais supprimer l'élément Caisse Claire, et je vais supprimer l'élément Grosse Caisse. Voilà. Et je ne me retrouve qu'avec mon groupe de Symbale, et dedans, avec le petit plus qui est ici, je vais rajouter, dans ce premier groupe, vous voyez, je vais rajouter deux éléments supplémentaires. En l'occurrence, la Caisse Claire, et le Kick. Et là, tous mes éléments sont liés ensemble. Bon, sauf que, on voit que certains ne sont plus à la bonne hauteur. Donc, je vais reprendre ma Caisse Claire. Et plutôt que de retourner dans la page Environnement de tout à l'heure, je vais me servir de la position ici, pour repositionner mes Caisse Claire. Voilà. Et je vais faire pareil avec la Grosse Caisse. Je descends, pour avoir mes Grosse Caisse, au bon endroit, ainsi que mon pied de Charlet, puisque lui, mon pied de Charlet fermé au pied, était affecté au groupe Grosse Caisse au départ. Et là, d'un seul coup, c'est beaucoup plus clair. On retrouve donc tous nos éléments, sauf qu'ils sont liés, de toute façon, dans le même groupe. Et là, on n'a plus de problème de silence. Ça veut dire que si je fais afficher les silences, et que, par exemple, je supprime cette partie-là, pardon, voilà, je supprime, je vais avoir mon soupir qui va être positionné correctement et qui ne me gêne pas du tout au niveau de la lecture. Voilà. Tous les éléments sont liés ensemble, il n'y a qu'une ligne pour les silences. Voilà. Bon, on est pas mal. Donc là, je crois que vous avez déjà pas mal d'éléments. Ouais. Alors, je vais revenir d'abord sur la partition défilante et vous expliquer un petit peu le principe de la grille de quantification. Là, pour l'instant, on a écrit, donc, vous l'avez en haut, dans une mesure à 4 temps avec un découpage en 16ème de note, donc en double croche. C'est pour ça que vous retrouvez une grille avec 4 doubles croches par temps. Si vous avez besoin d'écrire que des croches, par exemple, pour vous alléger le visuel, vous passez en 8ème et là, vous voyez que la quantification se fait que par croche. Et ainsi de suite. Et vous avez ça pour toutes les valeurs. Et si vous écrivez en triolet, vous vous mettez en 12ème et là, vous avez la découpe par 3. Donc, si je continue ma petite programmation et que j'écris un break avec un triolet, en fait, des triolets, tac, hop, alors attention, parce que là, j'ai fait une erreur sur les notes, ok, un break très original, voilà, en partition, qu'est-ce que ça donne ? En fait, il reconnaît tout de suite le triolet et il m'a déjà affecté le triolet au-dessus des groupes de notes. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez travailler, alors je vais rallonger de nouveau ma région, je reviens sur la partition défilante et là, maintenant, je veux écrire un break en triple croche. Eh bien, pas de problème, je vais prendre mon découpage en 32 et là, on voit toutes les triples croches. Donc je vais prendre là, je vais raccourcir la note pour avoir une triple croche. Tac, tac, j'ai fait une erreur, j'ai mis des notes un peu trop longues. Hop, je raccourcis, c'est bon. On va se faire un petit délire avec la double grosse caisse. Voilà. Je remets la partition et alors, là, je vois que, alors c'est intéressant ce qui se passe parce que ça, ça vous arrivera sûrement. Mon break en triple croche, en fait, il me l'a retranscrit dans une écriture en triolet qui est assez assez bizarre. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez sur le côté, ici dans l'inspecteur, une quantification là aussi et il est sur une quantification en 16-24. Donc là, vous avez la possibilité de changer ça pour que la grille de quantification corresponde à votre écriture. Donc si je passe en 32, vous voyez que là, j'ai bien mes triple croche. Par contre, le triolet, il ne le reconnaît plus parce que là, je lui ai dit je suis en quantification 32 pour tout ce qu'il y a ici. Donc tant qu'on est dans du binaire, les croches, les doubles croches, les triples croches, il va les interpréter correctement. Par contre, dès qu'on va avoir du ternaire mélangé, il ne va pas aimer. Alors, pour régler ce problème là, on va découper juste la mesure où il y a les triolets. Donc là, on va prendre l'outil ciseau qui est ici. Voilà. on va isoler cette mesure. Donc je reclique dessus et on va revenir sur la partition et vous voyez, elle est quantifiée en 32. Je vais prendre une quantification, cette fois, en 8,12 et là, je retrouve mon triolet. et si je double-clique maintenant sur la partition pour tout voir, je m'aperçois que tout est OK. Donc si on écoute ce superbe morceau, bon, il va falloir bosser pour le plier celui-là. Voilà. Donc à chaque fois que vous avez un problème sur une mesure ou un groupe de mesures où l'écriture n'est pas correcte, on peut regarder tout de suite sur la région concernée si vous êtes dans la bonne quantification. Et dès que vous êtes dans la bonne quantification, l'écriture est tout de suite conforme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir suffisamment éclairé pour vous lancer dans la création de partitions dans Logic Pro X. Je compléterai ce sujet avec une autre vidéo pour ne pas être trop long aujourd'hui, afin de rentrer un peu plus dans le détail notamment de la présentation. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver très facilement tous les points importants de ce tuto grâce au mini-tâche que j'ai laissé dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de Easy Drumming, le lien est dans la description de la vidéo, lui aussi, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode Ethnorythme. Un grand merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs qui me suivent régulièrement. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous... Ah, ok. C'est parti. Sous-titrage ST' 501